Hey hey, coucou tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decades Challenge ! Qu'est ce que tu as Albert ? Tu pus ? Bah pas tant que ça ! Bah écoute, tu vas prendre un bain et vos toilettes ! Il y a pire dans la vie, tu sais, tu trouves que tu ne plus pas forcément moi ! Jermaine, allez, Jermaine, tu vas aller manger aussi, oui, vas-y, vas-y ma petite ! Ils sont à l'école dans une heure. Oula, Arthur, Arthur, tu vas te lever, tu vas aller pisser, pipisser et manger rapidement. Gustave, lui, ah bah Gustave, il va bien, on va le laisser comme ça. Oh, Julian ! Que fais-tu de beau, Julian, mon amour ? Julian, notre homme d'amour. Oh, tu es beau, tu es souriant. Tu nous as fait l'amour cette nuit. On a aimé ça, faudrait que tu recommences. Julian a passé la nuit à la maison avec Louise pour faire une petite illusion de couple, comme s'il vivait à la maison. Et là, il se casse. Peut-être qu'il a du boulot, vu qu'on est landé, il est 8h. Peut-être, je ne sais pas trop, Gustave part à l'école. Déjà ? Ah bah oui, il est parti à l'école. Bah écoute, tu vas te faire des amis. Ah, vous allez rager parce que Gustave, il a mis sa belle tenue. Ah ! Et qu'est-ce qu'elle a, elle ? Mais tu peux aller bouffer ou comment ça se passe, cocotte ? Oh, j'ai faim ! Va manger ! Mais, vas-y, tu pars, toi, tu me souviens. Avec tes sourcils, là, qui est encore... Comment ça ? Il se fait très chaud ! Au 9e jour d'automne sur 14, hein, mais c'est quoi ce délire ! Mais demain, ils nous foutent de la neige, quoi. Ah, c'est quoi ? C'est, j'ai pas vu. Météo mystérieuse, oui, donc on va encore passer par tous les... Tous les temps imaginés, imaginables. Ah bah non, Julian, il est en train de prendre le petit-déj avec sa belle famille, avec belle-maman. Alors, belle-maman, elle va faire connaissance avec lui. Il est très dangereux, là. Fais gaffe, il va te draguer, tu vas te renseigner sur sa carrière. Ah, ok. On dirait un cutard. Il est ambitieux. Il est pas dans le poids. Elle a envie de faire crac-crac dans le buisson, d'accord. Ah bah, il va s'en aller. Très bien. Ouais, va, toi, tu vas... Tu vas... Ouais, ok. C'est bon, très bien. Il va peut-être à l'école, encore. Non, parce qu'il a pas d'emploi. Il est adulte, mais bon, c'est pas grave. On dirait, allez, hein, tu-tu-tu-tu-tu, toi, tu es... debout ? Touf-ka ? Touf-ka, c'est sale ? Bah écoute, non, ça va. Il y a pire, d'habitude. Oh, là, c'est quoi, tous ces téléphones, là ? C'est pour l'école. Euh, bah, c'est... Non, Pierre-Nard, tu vas t'occuper de ton jardin, tiens. Rien. Il n'a tout qu'à fleurer. Il n'a tout qu'à fleurer. Alors, je vais faire une super vente. Et tu vas entretenir le jardin. Et là, tu vas me dire, il n'y a rien à entretenir. Printemps, été, printemps, été. Automne et printemps. Ok. Donc, effectivement, on n'a rien pour l'hiver. Il faudrait voir s'il y a un moyen de faire des souris. Et la lessive n'est toujours pas sèche. On va jamais y arriver. Toi aussi, tu vas rencontrer des amis, parce que là, les garçons, il va falloir vous caser. Incessamment sous le... Et j'ai remetté la sœur des amis. Alors, non, Gustave, c'est pas encore autorisé l'homosexualité dans le challenge. En tout cas, c'est pas précisé. Mais moi, je ne vous ferai pas homosexuel, en tout cas, pour l'instant, plus tard. Voilà, après la révolution sexuelle. Oh là là, Pernard. Qu'est-ce que tu vois, Pernard? Tu t'occupais de ton jardin, t'es saoulé? Non, d'accord. Pernard, il va bientôt vieillir. J'ai pas envie, mais... Oh non. Oh non, 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 non. Oh non, je suis pas prête, je suis pas prête. C'est pas possible, je suis pas prête. Pernard, je... Je l'aime, Pernard, quoi. Il est beau, Pernard. Oh, il est beau, Pernard. Il est jeune, il est frais comme un gardon. Oh non. Non, Pernard. Tu vas manger l'omelette. Maman, elle va te faire un gâteau. Oh, je suis choquée. C'est déjà l'anniversaire de Pernard. Oh non, là, je suis dégoûtée. On va te faire un très bon gâteau avec des fraises. Allez. Un gâteau rose. Pour fêter ton anniversaire. Oh, je suis verte. Par contre, ma jolie Louise, il va falloir que tu te bouges tes fesses. Le courrier t'est distribué. Ah, on est lundi, c'est les factures. 5752. Tu vas aller aux toilettes. Et après, tu descendras manger. Alors, est-ce que tu as le petit Nooboo dans le bidou ? Dans 12 heures. Effectivement. C'était à 22h30 qu'elle a déclaré sa grossesse dans l'épisode précédent. Ça lui fait de ses bouts. Ok. Oh, je suis triste. Pernard, mais non. Et on a le droit à la potion pour le rajeunir ou pas ? Et puis après, c'est Joséphine qui va devenir vieillotte aussi. Joséphine, c'est dans moins longtemps. Je vous rappelle que comme il y avait les grossesses, dans 9 jours, ça fait loin quand même. Je sens que je veux la faire vieillir avant. Non, on partage pas ses réponses. Je la ferai vieillir avant ces 9 jours. Mais voilà. En tout cas, oui, c'est normal. Louise, elle est enceinte, elles font une famille et c'est normal qu'eux deviennent vieux. Mais moi, je me suis attachée, quoi. Puis je me dis, c'est pas possible. On peut pas. C'est impossible qu'ils deviennent vieux. Oh. Louise, qu'est-ce que c'est que ces manières ? Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Elle est beaucoup trop belle. Mange et arrête de te plaindre. Maman, elle dit, maman, elle va nettoyer. Bah, tu vas faire lessive dans la bassine. Ah, bête. Ok. Il y a un arbre, tu pourras réparer. Au moins, ça libère de la place sur la corde à linge. Mais effectivement, mon linge n'a jamais séché à cause de la flotte. Mais bon, même avec le truc là, au fait, il sert pas. Il sert pas contre la pluie. Donc, c'est du caca. Tu vas faire la lessive. On est bien. Toi, tu vas les réparer. Et toi, tu manges. Tu prends soin de ton petit enfant dans le bidou. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est occupé. Occupe-toi de toi. Je sais pourquoi elle vole la théière, mais parce qu'elle est sur la tâche. Tiens, prends un petit bain après. Et on va te faire bosser de la composition florale. Tiens, ça sera sympathique à voir. Fais une composition toute. Alors, toute. Jacinthe. Ah ouais, d'accord. Ecoute, je vais faire une composition de Jacinthe. Albert a rencontré Roland. Ok. Pierre-Nard. Non, non, non. Pierre-Nard. Je suis sur les bonnes touches. On va pas y arriver. Pierre-Nard, tu vas retourner voir les petites abeilles. Comment elles sont. Elles sont furieuses. Mais c'est génial. Même si on y va tous les jours, en gros, ça va pas. Il va encore se faire piquer. Ça va être encore GG. Mais bon. Tu vas faire ça. Et tu vas mettre le traitement timide. Ouais, il va quand on se faire piquer. C'est chiant. Voilà, voilà, voilà. Tu vas mettre le traitement timide parce que je crois que c'est tous les jours maintenant qu'il faut le mettre. Ouais, il fait chaud, c'est ça ? Ouais, mais c'est mystérieux chaud. Arthur a rencontré Thierry. Est-ce qu'elles sont calmes ? Alors, tu vas renouer des liens avec elles maintenant qu'elles sont calmes. Et tu vas récolter le miel. Comme ça, on est bien. Parce que je pense que peut-être qu'on sera au top au niveau de l'amitié. Ou pas. Oh, super ! Même quand elles sont calmes, il se fait piquer, lui. Récolte le miel. Et renoue les liens avec parce qu'il faut qu'on soit copine avec elles pour qu'elles arrêtent de te piquer. Toi, tu fais ta lessive, cocotte ? Comment ça se passe ? Ouais. Toi aussi, t'as chaud ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non, non ! Eh oui ! Oh là là ! Tu vas vider ta lessive sur la corde à linge. On en profite qu'il fasse chaud, ça va sécher. Du moins, on espère, parce que c'est pas forcément digne. Alors, Madame Louise de Saint-Paul Garnier va s'entraîner à la composition florale. Je ne sais pas si ça va lui faire du bien. Non oui, j'ai rajouté des petites choses comme ça, les trucs à côté du jardinage. Les petits trucs là avec les fruits. Bon, je trouvais ça mignon. Ce putain rajoute un peu de trucs un peu vivants à la maison, quoi. C'est vrai que l'ambiance avec les tapis change complètement et ça, c'est super cool. Clin d'œil. Albert a rencontré Paul Alan. Paul Alan, il a une sale tête avec des cheveux pourris. Oh bah il pleut. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ok. Joséphine, tu pourras aussi changer l'eau après, quand tu raffines ton petit pipi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le nettoie, cette idiote. Elle kiffe le nettoyage. Va pisser. Et tu iras changer l'eau. Voilà. Au moins, c'est fait. T'es à l'abri, j'espère. Ouais. Woupou ! T'as éternué dans les fleurs, Louis ? C'est pas cool, hein. Voilà, ça pleut de ouf. Ah non, c'est carrément un orage. Ok, super, tout va bien. Donc tout le monde est à l'école et tout le monde est stress. Pierre Nard, lui. Pierre Nard, tu ne fais pas le ménage, c'est hors de question. Oh, je suis tellement dégoûtée qu'ils vieillissent. My God, mais vous ne savez tellement pas. De toute façon, je sais que ces deux personnages-là, ils sont tellement choux, tellement adorables que je les réutiliserai peut-être pour une partie perso. Sûrement, d'ailleurs. Si je ne voudrais pas imposer toujours le même personnage, ça peut être très vite chiant. Voilà. Oui, cocotte. Oui, cocotte. Oui, cocotte. Oui. Tu sais quoi, tu vas faire... Tu vas servir de déjeuner. C'est pas grave, si on a déjà plein de trucs à manger. Les faux sandwiches. BLT. Oui, on peut inviter Eugénie. Projet scolaire. Youhou, je suis contente. C'est génial de vivre les projets scolaires, hein. Surtout qu'on n'a pas de place pour les mettre. Alors, on va commencer par lui. Qu'est-ce qu'il a ? Il saute d'humeur. Ok. C'est génial, dis-moi. Tu vas aller dans ta chambre. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait de la place pour le projet scolaire. C'est quoi, ça ? Je ne l'ai même pas utilisé. Bon, bah vas-y, va soigner ton travail. Mais je n'ai pas de place, moi, les Sims. Je n'ai pas de place dans la maison. Elle est quand même grande, mais je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Tu vas le faire, là, dans la chambre de ta sœur. Celui-là, je ne peux pas le faire, regarde. Toi aussi, j'imagine ? Bien sûr. Tu vas aller ici, dans le salon, peut-être. Ouais, ici, tu vas pouvoir le faire ici. Et Germaine, elle va retourner dans sa chambre. Ok. C'est parti. Tout le monde va faire son petit travail. Qui c'est qui est rentré avec quelqu'un ? Ah, mais... Oh là ! Oui, c'est la chauve d'Aquin. Ça, c'est un petit problème technique. J'irai, bien sûr... Oh là, c'est quoi, c'est le bouc ? Mais est-ce qu'elle est mignonne ? Bon, quand même. C'est quand même, quand même. Donc, il y en a un des deux. Allez, on va dire Albert. Qui va inviter à entrer. Présentation chaleureuse. Et qui va demander de l'aide pour son projet scolaire. Oh là 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 là, ils me saoulent avec leur phase. Allez, rentrez là ! Ok, c'est bon. Tout le monde rentre. La flotte. Ok, tout le monde commence. Euh... Albert. Il a demandé de l'aide pour le projet. Ça sent bon ce qu'elle fait ta femme ! T'as fini ton bouquin. Ton bouquet. Ah, on n'est plus à ça près. Alors, comme c'est joli. Tu vas changer le vase. Tu vas faire la paillette rose. Voilà. Et tu vas le vendre aussi, Simflouze. Et sinon, il nous a coûté plus cher que ce qu'on le vend. Ouvrir. Ah, d'accord. Et personne n'a de fleurs sur soi. Je vais créer une composition. Marguerite. Marguerite et Jacinthe. Elle est... Bon, ça va. Est-ce qu'elle n'est pas sous l'eau ? Enfin, normalement, elle n'est pas sous l'eau. S'il y a un toit. Mais bon, effectivement, le toit étant assez haut, ça passe. Normalement, elle est mouillée quand même. Mais bon, on ne dira rien. Tant que les Sims ne nous disent rien, on ne dit rien non plus. Que je retourne à l'étage comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Niveau 2, compétence florale. Ah, bah, c'est cool. Et après, on lui fera faire peut-être un peu des toiles. Comme ça, ça changera un peu. Et elle sera à l'intérieur. Elle sera au moins au sec. Elle ne sera pas embêtée. Parce qu'en plus, elle a peur des orages. Donc, pourquoi pas. Bon, alors, comme Pierre Nair s'ennuie, on va peut-être commencer à faire des robinets solides. Améliorer. Ajouter un bidet. Ajouter un nettoyage automatique. La baignoire, est-ce qu'on peut améliorer ? Ah, amplificateur de propreté. On va essayer un peu tout ça. Voilà, il va bricoler dans la maison. Le linge, il est toujours plein. C'est hallucinant. Mais là, il pleut. Donc, ça ne va pas sécher de si tôt. Ça, c'est sûr. Bon, mon pauvre Pierre Nard. On va peut-être organiser une... Elle a fait un petit lapin. On va peut-être organiser un événement social. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, tu vas faire un vase rubis. Non, peut-être pas rubis. Je ne sais pas. On va ajouter un vase. Paillettes blanches. Oh, c'est joli. Mais tu vas me le vendre, s'il te plaît. Ça, c'est fait. Ouh là là ! Ouh là là ! Ça a craqué quelque part. On en a des flaques de boue. Et on n'a plus d'arbres à pipi. Je ne sais plus. Je crois qu'on l'avait vu. Vous le savez déjà. Ok. Ben, tu vas aller manger alors Louise. Tu vas manger un truc et après tu nous feras une toile classique. Tac. Voilà. Il faudrait qu'on invite. On va inviter la belle famille pour l'anniversaire. Ah, Amandine Garnier. Elle est chaude. Comme la braise. Bon, on fait travailler les garçons et puis après Joséphine elle a invité tout le monde. Il s'améliore de ouf Albert ! Il s'est mis tout seul à aller jouer avec émotion. C'est un grand pianiste. La tête qui fait n'empêche. Il joue très bien quand il est triste ce gamin. Qui as-tu dans tes contacts ? Henri, Marguerite, tête de la fortune. Elle est ado. Peut-être qu'elle pourrait faire l'affaire. Eugénie, elle est ado. Voilà là. J'ai l'impression que celui-là. Par contre, Gustave Arthur, nanana. On a Amandine Garnier. Une petite rouquine. On va peut-être arrêter avec les roues. Samuel O'Connell. Pas l'air dégueulasse non plus celui-là. Tu n'as pas beaucoup de filles dans ton inventaire. Niveau 6, piano. Mais comment il joue bien de ouf. C'est génial. Tout le monde va aller voir Albert qui joue. En même temps, il joue trop bien. C'est lui-même qui joue. Moi, je lui demande rien. Il joue avec émotion. Regardez-moi toute la famille. Oh, qu'est-ce que tu es beau Gustave avec cette tenue. Je vous entends rager d'ici. Arrêtez. Arrêtez. Elle est en train de faire le ménage Louise. Tout va bien. Toi aussi, tu peux venir regarder ton frère. Et toi aussi, tu peux regarder ton fils en train de jouer. Le premier public. Albert de Saint-Paul. Vous vous souvenez pas d'Albert de Saint-Paul ? Il était très connu dans son temps. Un virtuose. Oh punaise. Pierre-Nard. T'es dégueulasse Pierre-Nard. C'est canon. On le voit bien à toute la famille et tout. Bon, il manque Germaine. Germaine, tu peux venir regarder aussi ton frère ? T'as qu'à faire. Qu'est-ce qu'il y a mon petit ? Ah oui, parce que t'as été d'accord. Va faire pipi. Maman, elle va arrêter de regarder. Et elle va appeler pour l'anniversaire de Pierre-Nard. Il est 21h. Donc, on va appeler la belle famille et tout ça. Et puis, c'est déjà pas mal. Un événement social. Attention, ça ne rigole plus. C'est y part. Oh putain. Il va y avoir des fringues partout. Non quoi. C'est y part pour l'événement social. Germaine, est-ce que tu peux mettre la table ? Alors, tu peux débarrasser ça. Tu peux débarrasser ça et tu peux débarrasser ça. Ça, on va le mettre là. Alors, raconter des blagues. Voir jouer d'un instrument de musique pendant une heure. Bon, un instrument de musique. Albert, tu vas t'y coller. Tu vas t'entraîner. Allez. Au moins, ce sera fait. On a invité tous les garniers. Parce que Joséphine, elle ne connaît plus d'autres personnes. Joséphine, tu vas boire un verre d'eau. Prends de l'eau. On ne peut plus utiliser le truc parce que j'ai mis de la casserole en dessous. C'est ça que tu es en train de me dire. Toi aussi, je te dis de prendre de l'eau. Germaine, tu vas faire la table avec décoration de fête gris. Gris parce qu'il va devenir tout gris. Ok, donc en fait, c'était mignon, mais ça ne veut pas se mettre... C'est marrant, c'est un niveau ça qu'on puisse jouer... On va mettre ça là. Alors, ils ont fait un bisou, c'est très mignon. Vous êtes adorable, mes petits. Tu vas prendre de l'eau. Et toi aussi, tu vas me prendre de l'eau. Voilà, moi, on a ça. Alors, oui, en les invitant, qu'est-ce que j'ai vu ? Il y a Samuel, le papa de Julien, qui est devenu vieux aussi. Ça, c'est Hélène. Ah, d'accord. Putain, il y a du linge partout. C'est dégueulasse. Mais t'avais pas vendu la toile, toi ? T'es déjà reparti en faire une. Ah, ça y est, ça y est, elle prend son... Mais non, alors par contre... Poppart, ça va pas le faire. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est neigée ? J'ai raison, voilà, on a de la neige. Ok, tout va bien. C'est normal. Ouh là là, le look. Par contre, elle est très très mignonne. Il y a moyen que je case un des trois avec elle. Eh, par contre, elle est jeune adulte. Ah, donc ça serait plus Albert. Est-ce que c'est le plus vieux ? Et tu vas te présenter à elle. Là, tu vas boire de l'eau. Oh, punaise ! Ça y est. Oh, mais Paul, Paul. Paul, Paul. Je te violerai sur place si je pouvais. Ok, tout le monde devient vieux dans cet épisode. C'est génial. Albert, donc tu vas... Voilà. Arthur. Ouh, Arthur, ça va pas du tout. Arthur. Arthur. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas prendre un bain et tu vas manger un truc. Là, ça va pas. Tu vas crever. Euh... Louise. Oh, ils se font un m'amour. Mais c'est trop mignon. Son baiser suave. Ah, ça y est. Louise, elle devient... Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est passée au trimestre d'après. Nous sommes au troisième trimestre dans 24 heures. Bah oui, tout à fait. Alors, que je me trompe pas de mal. Parce que sinon, ça va pas aller. Qu'elle soit bien avec son mari. Oh, c'est trop chaud. Partager la grande nouvelle, même s'il le sait déjà. Draguer. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça le gris, on dirait du japonais. Euh... Raconter des blagues. On va raconter des blagues. Par contre, au niveau de boire. On ne m'a pas compté les verres d'eau. Donc, c'est mort. Bon. On sait que tu deviens vieux pierre nerf, mais à un moment donné... Euh... Tu vas remercier les gens d'être là. Dragueuse merde. Tu vas pas draguer. Tu vas pas draguer ce jeune homme quand même. Putain, mais le linge, il y en a partout. J'en peux plus. Tu vas remercier d'être là. Euh... Et tu vas leur raconter une petite blague. Voilà. Toc toc qui est là. Euh... Elle va aussi en raconter une. Joséphine. Elle discute dans le monde et elle va lui raconter une blague au petit vieux, là. Tac tac tac. Une blague sur la mode. Voilà. C'est ça. Wal-Bare. Étape terminée. Ah. Génial. Bon. Arrête de jouer. Ça, ça a été validé. C'est au moins ça. C'est au moins ça. C'est au moins ça. Oh non. Pas ça. Tout sauf ça. Je déteste le... Le toast. Oh la la. Ça fait du monde. Tu vas prendre de l'eau. Toi aussi. Tu vas prendre de l'eau. Et toi, tu vas prendre de l'eau aussi. Euh... Si tu peux, Joséphine, reprendre de l'eau. Ça serait cool. On va raconter des blagues. Ça, c'est fait. Jouer avec le Sim qui fête son anniversaire. Donc, c'est Pierre-Nard. Pierre-Nard, tu t'habilles. Oh la la la. J'vous jure. Hop. Ça va faire de la lessive en plus à traiter. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà la peau, la bonne petite tenue du Mont-Pierre-Nard. Alors, est-ce que... C'est la petite qui monte ? Oui, mais non, viens ici, cocotte. Tu vas discuter, je sais pas. Bon, Paul, il est déjà trop vieux pour toi, mais... Ah, alors, attendez. Est-ce qu'elle... Elle a son verre d'eau ? Je sais jamais. C'est un truc de fou. Comment on fait porter un toast ? C'est une interaction qui est tellement chelou. Qui est pas logique. Oui, elle a son verre d'eau. Mais je sais pas. Tu peux prendre de l'eau aussi, Louise ? Dans ce cas-là. Bon, on va pas trop tarder non plus, parce qu'il va être minuit. Merci. Merci d'être là. Complimenter. Alors. Elles sont deux à avoir un verre. Oh, je sais pas comment on fait. Est-ce qu'on doit cliquer sur quelqu'un amical ? Offrir un cadeau. Non mais porter un toast, c'est l'enfer, ce truc. Non, je sais pas. Ok, elles ont pas le verre en même temps dans la main. Ça, ça me... Hein ? Ça me compte pas pour boire. Il faudrait que je prenne un bar, en fait. En plus, on la voit jamais habillée comme ça, la petite. T'as envie de draguer ? Elle est ado, Abondine. C'est renseigné sur la carrière. Complimenter l'apparence. Euh... Ouais, tu vas faire... Ouais, discuter des centres d'intérêt. S'entraîner à quoi ? S'entraîner à chanter. Mais non. Discuter les auteurs favoris. Voilà. Ça va pas, ma belle. Oh, là, tout cassé, Pierre-Nard. Tu peux venir réparer, s'il te plaît, rapidement. Yébé ! Yébé ! Toi, t'as aussi un verre à la main. Est-ce que tu peux... Moi, je suis pas... Ça me saoule. Je comprends pas faire un toast. Vous savez, je l'ai déjà réussi, je crois, qu'une seule fois depuis que je joue aussi. C'est insupportable. Bon, allez, tant pis. On s'en fiche du toast. Pierre-Nard, tu vas les réparer et après, on va te faire souffler les bougies. Au moins, ça sera fait. Allez, si tu pars, tu vas souffler tes bougies, mon petit Pierre-Nard. Je veux pas. Non, pas Pierre-Nard, non. Ses cheveux blonds vont disparaître. On est envahis par l'héros dans cette maison. Ouvrez-le-sé. Happy Birthday, Pierre-Nard ! Je suis dégoûtée. Mon Pierre-Nard. Oh, il fait vieux, il fait papy. Voilà. Oh là, tout le monde va se ruer sur le gâteau, ça fait un monde fou qui est là. Oublie pas de prendre un morceau, tu vas mourir de faim sinon, ma belle. Oh bah, y'en a plus. Bah bravo, non mais tu discutes, tu discutes toute seule, ma belle. Allez, on s'en fout du verre, de toute façon, ça compte pas et ils veulent pas que ça compte. Oh, pardon. Mais Paul, quand même, il est extra-begasse, quoi. Je suis un peu dégoûtée et je resterai toujours, quand je le croiserai, je serai toujours dégoûtée de pas avoir marié Louise avec lui. Mais bon, c'est comme ça, la vie. Regardez, il est vieux. Ah, les deux vieux, il se ressemble en plus un peu, non ? On parlait des rêves. Oh, moi j'avais un rêve dans ma vie, c'était pas en tout cas de vieillir et de mourir comme un vieux porc. Faire connaissance. Ah oui, mince, ça veut dire, qu'est-ce que ça fout de fusée ici ? Mets-toi dans ton inventaire, Gustave. Ah, ça y est. On a cassé le gramophone, on va le réparer de suite. Toi, tu manges, tu vas aux toilettes, c'est bien. Joséphine, tu n'as rien à faire. Tu dois aller pisser, mais va pisser, qu'est-ce que tu nous fais, Gustave ? Alors, il est créatif, l'autre, d'accord. Parlez d'art. Tu peux pas les réparer. Louisette, elle va bien. Lui, il danse, on ne sait pas pourquoi, maman. Il y a beaucoup à faire. Tu vas faire la vaisselle, la... Joséphine, moi je ne sais plus, il y en a trop. Proposer de toucher le bébé. Oui, 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 je suis d'accord. C'est le bordel dans la maison. On va regarder un petit peu. Interviens et défend ton ami. Ok. Qu'est-ce qu'ils font tous dans la même salle de bain ? Ça n'a toujours pas séché. Ben, nous, on va avoir le problème pendant tout l'hiver aussi. Qu'est-ce que t'as, toi ? Tu vas aux toilettes et tu vas te coucher. Qui c'est qui chante ? C'est Julien qui chante. Oh, l'angoisse. Oh, mais là, on ne peut pas faire la... Non, non, mais on ne peut rien faire. La lessive et tout, ce n'est pas possible. Voilà, l'anniversaire de Pierre-Nard est terminé. On va aller dormir comme des vieux. Comme des vieux. Il va lui se coucher. Te couche-toi dans le bon lit, Pierre-Nard. Ça suffit, cette histoire. Tu n'as même pas réparé le gramophone. Donc, tu vas aller le réparer avant. Il ne me dit pas qu'il n'y a pas de place. Ce n'est pas vrai. Oh, finesse. Je vous jure. Ah, il est encore là, Julien. Parfait. Est-ce que tu peux l'inviter à rester dormir ? Oui. Voilà. Les amoureux. Voilà, il va dormir à la maison. Parce qu'en fait, je n'ai pas pu le faire avant puisqu'ils étaient déjà en événement social. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas dormir là, cocotte. Tu vas éliminer sa journée. Tu vas jouer à la sérénade. Et vous allez remettre ça dans le lit là-haut. C'est le bordel dans la maison. C'est crasseux. C'est bon, toi, tu vas te coucher. Toi, tu vas aller te coucher aussi, Arthur. Albert, c'est bon. Il est parti se coucher. Elle, elle est partie se coucher. Bon, apparemment, tout le monde... Elle est partie se faire une sieste. Apparemment, tout le monde chope son lit, quoi. Oh là là ! Oh là là ! Tout est pété ici, mais non ! Toi, dors au lieu de faire juste une sieste. Mais ils ont un problème maintenant, en fait. Ils ont bien leur lit, mais ils font des siestes à la place du dodo officiel. Il va faire une sieste aussi. Bah non, tu vas dormir. Mais le linge, quoi ! Oh là là ! Ça ne va pas être possible. Ah, alors. Les jeunes mariés. On est bien. C'est le portail, quand je vois tous les tas de fringues. Bah ouais, mais bon, en passant par le soleil, la chaleur, ensuite la pluie et la neige, on ne va pas avoir le linge qui sèche. Ça, c'est sûr. Mais non ! Il y a même les tas de fringues dans l'eau. Mais what ? Bon, allez ! Il y aura du tas pour l'épisode prochain, moi je vous le dis. Pierre-Nard, il est peut-être devenu vieux, mais il va devoir travailler dès le matin pour réparer tout ça. En tout cas, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Plus que... Combien d'épisodes avant que... On a encore deux épisodes, je pense, avant la naissance du petit bout de chou de Louise et Julien, qui symbolisera donc le début de la prochaine génération. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Decades ou d'autres choses ! Allez, salut ! Merci. Merci.